Ok, accélération Si vous posez la question à quoi on pourrait bien ressembler à les clés de cette yaris voilà c'est des clés d'une yaris normal avec le bal toyota et vous avez le petit sigle gr voilà voilà si vous vous posez des questions Cyril on est sur une yaris très énervé comme tu dis une grille japonaise une grille à la sauce wasabi qu'est ce que tu penses de cette calandre qui frise l'insolence ? Le premier contact avec la yaris GR c'est cette calandre qui vient directement du wrc regarde c'est massif c'est droit ici avec des détails encore une fois racing regarde le dessin en nid d'abeille de la calandre tu as une lame ici les entrées d'air tu as des touches de carbone ça c'est du carbone ici c'est du carbone les points communs ils sont vraiment très minimes on a les feux avant on a les feux arrière bien sûr attendez on a aussi les rétros et l'antenne radio et le logo bien sûr sinon ça n'a plus rien à voir avec une yaris surtout la largeur regardez cette largeur et ses hanches à l'arrière on a l'impression que c'est un petit peu comme tu disais tout à l'heure en discussion en offre la renault 5 turbo elle a pris des hanches elle a pris du muscle à l'avant ça se voit clairement et quand vous voyez ça un petit peu dans votre rétroviseur je peux vous garantir que ça en impose beaucoup cette voiture c'est une petite bombinette à la sauce japonaise si tu veux on est sur une configuration trois portes il n'y aura que des trois portes un allègement des portières en aluminium et surtout on est sur une coupe qui donne un aspect très fuyant en fait pour alléger le tournade des composants ici qui sont en aluminium on a un toit en fibre de carbone et puis regardez cette pièce de carrosserie moi je la trouve magnifique ici avec l'aile qui est élargie de 5 cm pour laisser ici la place aux pneumatiques 18 pouces 225 de large et en fait toute cette pièce est d'un seul tenant pour encore une fois gagner en poids c'est vraiment une belle belle pièce de carrosserie comme on en voit peu c'est vrai c'est vrai franchement je te rejoins mais même de côté on a l'impression que ce petit carrosserie bodybuildé qui bodybuild un peu c'est cette forme de yaris le grille toujours pour pas oublier qu'on est sur une version presque de compétition on va passer à l'arrière on a ce gros popotin c'est peut-être la partie la moins extravagante de la voiture je trouve pas t'aimes bien toi moi ça me rappelle des choses ça me rappelle l'arrière-train de la r5 turbo c'est élargi on a vraiment il y en a plein comme sur la r5 turbo qui vont trouver ça moche parce que c'est gros c'est c'est imposant c'est des arrières un peu badass ouais c'est un peu badass mais moi je kiffe quoi regarde moi cette arrière avec c'est imposant comme avec les deux hédrons ici à superposer moi je trouve que les lignes tendues qui sont là qui font partie de la yaris par exemple mais c'est vrai que c'est vraiment bien posé camper sur ces roues arrière on voit bien la largeur des pneus ici franchement alors moi ce que j'aime bien c'est voilà le côté sportif avec ce petit extracteur un peu pas trop et extravagant ça passe mais quand même qui intègre deux jolis pots d'échappement on va voir tout à l'heure si ça ça chante plutôt bien ou pas on reste quand même sur un trois cylindres toi tu aurais préféré avoir un extracteur en carbone monsieur on est sur une japonaise qui vaut quand même 35 mille euros regarde dans les détails de sportivité que je que j'aime beaucoup finalement c'est le coffre il aime il aime le coffre c'est dingue non mais tu vois qu'on ne peut pas mettre encore on ne peut pas mettre encore on ne peut pas mettre encore mais regarde ici les garnitures sont fines tu vois c'est allégé c'est allégé c'est fait exprès ça c'est du tissu c'est allégé c'est fait exprès ils ont été chercher l'allègement un peu partout et ça je trouve que c'est vachement bien parce que c'est vraiment un signe de sportivité de compétition l'allègement on est sur un pot à les amis qui frise les 1280 kg c'est quand même assez extraordinaire aujourd'hui il va y avoir des remarques en disant c'est mal fini je sais pas on n'est pas sur du premier on n'est pas sur le sportif vrai sportif vient du wrc c'est certain petite question tu penses qu'en wrc ils ont de la feutrine dans les portières on est d'accord t'as envie de lui mettre dedans quand même je te rassure quatre roues motrices quand même ça c'est sûr et tu l'as senti décrocher un moment donné ah ouais c'est sympa tout seul à légèreté que les voitures 3.conso alors mon avis Cyril alors je tiens d'abord à préciser pour le point qu'on soit que je viens de faire joujouer avec les voitures vous avez vu j'ai dérapé j'ai fait un peu de bêtises et donc là je suis à 14 litres et demi tu cherchais des excuses juste un peu plus c'est mal tu me disais juste avant alors t'as 14 15 litres ouais mais tu as joué avec c'est un petit c'est un petit jouet en fait entre eux envie d'être envie de jouer avec c'est pas une voiture c'est faire des consos tu t'as entendu le son au dessus des 4000 tours on a ce gros turbo qui gavent ce petit moteur trois cylindres qui fait quand même 261 chevaux et en fait tu sens qu'il arrive un petit peu à 3000 tours et puis ça pousse jusqu'à 6500 tour c'est assez dingue entre 4 et 6000 c'est là c'est la folie ouais c'est là où il plaisir c'est là où tu trouves la sauce wasabi c'est la sauce qui te pique allez on a une petite couche voilà et on est à 80 et là tu es reparti en 5e j'ai parti en 5e 5e elle a quand même du couple à bas régime le mieux quand même c'est de descendre d'une petite vitesse voilà t'entends le turbo tu l'entends vraiment chanter quoi c'est c'est vraiment très sympa c'est très très joué on dirait une voiture qui a 20 ans en fait 20 ou 30 ans ouais tu faisais le rapport avec l'air 5 sur l'on verra d'ailleurs mais il y a des airs avec ce turbo tu sens un petit peu c'est d'effet coup de turbo quand même où il est progressif quand elle est progressif je pense que doit y avoir un répartiteur de couple sur les deux essieux ce qui fait que tu n'as pas l'effet coup de pied au cul ouais c'est ça c'est ça et la boîte manuelle on vous la conseille de son il ya que ça de disponible mais c'est une évidence une peur sportive c'est une boîte manuelle en fait c'est là où tu prends le kiff quoi c'est top à biaire chaque rétrogradage c'est sympa moteur tigle limite on n'a même plus envie de parler qu'on veut écouter ce petit moteur 3 cylindres mais qui est vraiment assez mélodieux je trouve alors tu dis petit moteur 3 cylindres c'est quand même le plus gros trois cylindres qui existent dans les six puissants et c'est le plus gros des trois cylindres et le plus puissant au monde on bat des records avant que j'ai l'audi à un quattro maintenant c'est la yaris g un petit peu ce que ça vaut au niveau sonorité ce petit trois cylindres est ce qu'il est ce qu'il est explosif est ce qu'il est joyeux on va voir tout ça malheureusement sonorité c'est un petit peu le point faible de cette yaris gr c'est la sonorité qui n'est pas forcément retravaillé sur la ligne d'échappement donc si un jour vous avez la chance d'avoir cette yaris tout ce que je peux vous recommander c'est de revoir la ligne pour un peu plus de sonorité de mélodie qu'est-ce que tu en penses il est un petit clairement ça mérite un petit pour la crame derrière akrapovic bien sûr parce que bref on s'emmène les pinceaux mais bref vous avez compris c'est vrai que en termes de sonorité bon c'est dommage j'ai une voiture assez exceptionnel par contre faut souligner quand même qu'à l'intérieur il ya du beau son on l'entendra sur les vidéos c'est du son qui est un peu rajouté artificiellement voilà mais ça fait ça flotte l'oreille comme ça flotte ça flotte ça flotte ça flotte ça flotte l'oreille bon alors on va vérifier ça côté performance on est quand même sur un 0 à 100 en 5,5 petites secondes vitesse max 261 230 km heure c'est les chevaux c'est les chevaux non 230 km heure mais par contre si tu la débris tu peux peut-être aller à 260 ouais peut-être on n'a pas encore vérifié mais est-ce que c'est un intérêt de cette voiture de cette voiture non je pense pas l'intérêt c'est quand même de se faire plaisir sur les routes sinueuses parce que sur autobahn pas d'intérêt à pousser au max une yaris on est d'accord bon allez on enchaîne voilà le moteur alors je vais avoir besoin de ton aide parce que d'une il n'y a pas de vérin il faut trouver le bitonio voilà encore une fois à l'ancienne forcément ne vous indignez pas qu'il n'y ait pas de vérin alors petit moteur mais quand même pas n'importe quel moteur moteur turbo un gros turbo turbo mono turbo mono turbo avec un roulement à billes issus de la compétition à cause de fond mieux ça tourne mieux à froid c'est encore plus réactif le trois cylindres le plus puissant au monde avec ses 261 chevaux et 360 nm de couple et le petit code couleur rouge et noir du gaz au racing on a une grosse émission de la boîte à l'air ouais ouais la filtre à l'air est énorme tout ça c'est encore une fois issu de la compétition voilà en termes de motorisation les ingénieurs de chez toyota ont fait des miracles pour un peu implémenter ce moteur aux chausses pieds je sais pas ce que tu en penses cyril mais ça force le respect ouais franchement c'est une belle petite motorisation le moteur est implanté plutôt vers le poste de pilotage ce qui permet de mieux répartir les masses et puis comme tu l'as dit tout à l'heure on est sur une quatre roues motrices on est sur une quatre roues motrices et on est aussi sur un moteur où ils ont réussi à intégrer un vérin hydraulique j'ai appris ça récemment c'est pour la compétition ça évite on va dire les vibrations moteur et ça permet de caler l'ensemble le bloc moteur vraiment c'est un truc de compète clairement transmission utilisé intégrale avec trois modes de conduite à la fois 50 50 sur la répartition du couple on peut avoir aussi un couple plus typé propulsion avec 30% du couple à l'avant et 70 à l'arrière ou sinon le mode normal qui va avoir 60% sur la partie avant et 40% sur la partie arrière alors on va voir un petit peu ensemble le comportement routier alors c'est vrai que là on n'entend rien mais on entend le petit trois cylindres qui mouline un peu le bruit si particulier du trois cylindres c'est pas dérangeant alors un petit peu au niveau du comportement je me mets en mode sport un châssis qui vire vraiment à plat ça c'est top franchement une filtration des suspensions qui sont inquiets qui c'est assez incroyable quand même parce que vous avez une route qui n'est pas forcément super lisse et franchement ça tient le pavé ça filtre bien c'est pas du tout inconfortable bon petit mort dans le freinage hop ça glisse nickel ou pas mal pas mal du tout alors premier dos donne c'est pas aussi dur que je m'attendais un pourtant on est sur un châssis sport jacier rabaissé de 4,5 cm par rapport à une yaris normal on a une boîte qui tombe vraiment bien sous la main un peu réhaussé par rapport à une yaris normal aussi boîte à débattement court boîte très sport ici on a trois maths de conduite le mode sport le mode normal et le mode trac oh ça pousse plutôt bien on entend le turbo souffler wow c'est vrai que ça part très très vite dès qu'on dépasse les 3000 tours minutes là on a le turbo qui pousse c'est super sympa une vraie petite bombinette qu'on a comme on les aime avec une boîte manuelle à six rapports boîte avec des débattements très court très bien guidé c'est un vrai petit plaisir de passer les vitesses pas besoin de boîte automatique les amis on est dans le pur plaisir automobile une bonne boîte manuelle à l'ancienne surtout réactive et puis on a quatre roues motrices et là franchement à aucun moment sympa on a un différentiel qui gère extrêmement bien le grip sur le cieux avant et le cieux arrière c'est top c'est un vrai petit bonheur ça tient super bien la route c'est c'est le bluffant bienvenue les amis à l'intérieur de cette yaïs ciril dis moi qu'est ce que tu en penses un petit peu de ces sièges en alcantara avec surpiqûres rouges et forcément c'est sportif on a le noir et le rouge qui rappelle donc là les couleurs gr on a des sièges typé sport avec ici des bons maintien latéral un excellent je confirme parce que tout à l'heure dans les virages tu étais à 49 km heure on faisait du deux roues quasiment franchement ça c'est un super bon maintien et confortable on est bien maintenu parce qu'il ya l'alcantara justement à noter quand même que pour le confort les sièges sont chauffants c'est plutôt agréable c'est d'ailleurs tu as raison de le préciser parce que l'intérieur est bourré de d'équipements de confort il manque juste le petit accoudoir que moi pour moi c'est primordial mais dans une sportive le plus important c'est le frein à main c'est le véritable frein à main gainé de cuir de surpiqûres rouges on a aussi la petite référence au rallye wrc bien entendu ça on sait que toyota en est fier regardez en termes de confort de conduite on a la vision de cette haute ça franchement ah oui on reste quand même dans une petite citadine les amis c'est vrai qu'en termes de performance et d'équipement pour les limites se dire mais on est dans une catégorie supérieure et non on est dans une citadine et sur la vision tête haute ce que j'ai apprécié on a donc toujours la route sous les yeux et on a le contour dans la vision tête haute ce qui permet comme on a une boîte manuelle de bien gérer ses accélérations et ben écoute je pense que tu clôt avec perfection cet intérieur il ya rien à dire on va pas s'attarder sur les places arrière c'est une stricte trois portes une quatre places et donc forcément en tant que bonne sportive est ce qu'on va parler des places arrière j'ai envie de te dire je pense qu'ils vont sauter très vite et on va gagner du poids et on va peut-être atteindre les 1200 kg certainement d'ailleurs à noter un ce beau petit toit en fibres de carbone qui chauffe parce que là je suis gelé ok et bon on a terminé pour la présentation intérieure les amis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je n'y a pas de montant l'absence de montant pourquoi cyril la vitre va mieux s'intégrer à la carrosserie et du coup on va encore gagner en aérodynamique voilà parce que le poids c'est le plus important dans la sportivité surtout en compétition bon je vous le disais c'est une voiture une citadine donc les places à l'arrière on glisse et vous avez deux places à l'arrière alors les adultes je sais pas si ça peut rentrer où ça peut durer sur plusieurs kilomètres de la place du milieu bas et on n'a pas un les amis c'est assez incroyable c'est que on est quand même à bord d'une yaris c'est quand même une petite citadine et honnêtement c'est super spacieux c'est ultra technologique avec cet écran même si la navigation l'ergonomie peut être à revoir on a une charge d'induction peut poser ses clés non elle est super pratique on a même les sièges chauffants même côté passagers on a une crise usb voilà on a pas mal de choses qui tombent vraiment directement sous la main ça c'est vraiment super sympa on a un affichage tête haute on a tous les équipements système d'angle mort on alerte de franchissement de voix qui n'arrête pas de sonner petit à l'heure on a un joli petit volant qui est là avec surpiqûres cuir vent bref on a tout le confort de la catégorie supérieure honnêtement c'est assez bluffant je dirais pas que c'est du premier mais franchement c'est très cali bien bien fini quand même on a ici de l'alcantara sur les contreportes on a du plastique moussé ici on est sur une citadine les amis c'est quand même assez bluffant à votre avis cette toyota elle peut concurrencer une golf 7 gti ou une golf 8 gti à vous de me dire olé rodriguez père et fils rappel de ça tu avais des questions à poser elle le scénario est super bien rodé bon flot oui j'ai une question à te poser yes c'est combien le prix du plaisir alors le prix du plaisir attention on n'est pas sur télé à cher les amis mais on est sur un beau petit billet à 35 mille euros ça reste raisonnable sachant qu'on a à peu près 1000 euros de manus pour l'intégrer dans le prix cyril qu'est ce qu'on a en face on a on n'a pas grand chose en fait on a forcément un peu plus cher il faut mettre un gros billet en plus si on veut aller chez audi si on va aller chez mini et tapé dans la cooper works on va mettre à peu près dix mille euros de plus la facile chez peugeot la 208 gti chez chirono la clio 5 rs bref bref plein d'interrogations sur son segment il ya peut-être encore la ford focus et c'était alors là 200 chevaux 200 chevaux donc 60 chevaux de moins que celle ci deux roues enfin une traction du coup voilà donc qu'est ce que vous en pensez les amis dites nous un petit peu qui pourrait concurrencer cette petite bombinette mais exclusive et si rare finalement ouais non est ce que finalement on n'aurait pas trouvé la petite sportive parfaite idéale je pense que tu as raison pour un prix qui est assez contenu moi je pense qu'on a un rapport qualité prix complètement imbattable efficace un rapport prix plaisir imbattable performance à vous juger si vous voulez faire vous lancer tout de suite dans le double verset allez-y c'est maintenant les amis j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez apprécié un petit peu la compagnie de cyril qu'on vous a amené du plaisir la sonorité la mélodie du soleil et n'oubliez pas le pouce n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez de cette voiture et nous notre duo en vidéo en plutôt en commentaire je vais y arriver on est fatigué on a eu que cinq heures de tournage pour essayer cette voiture l'essayer c'est l'adopter mais surtout on a fait des prises photo vidéo est ce que nous essayer c'est nous adopter je pense que c'est mieux d'adopter je pense qu'il est temps de conclure et de terminer cette vidéo ciao ciao les amis le petit pouce bisous je suis je suis Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !